L'un des plus fameux propriétaires éleveurs des temps modernes, des courtes, bien sûr, c'est Sheikh Hamdam al-Maktoum et nous sommes ici dans son hara irlandais, Derinston Stud, un immense hara, un très grand, grand stud farm ici en Irlande, Henda Stanley. Pouvez-vous expliquer l'histoire de Derinston ? Oui, Sheikh Hamdam al-Maktoum a acheté le hara irlandais en 1982, de l'Université de l'Ouest. Et depuis ce temps-là, il a créé à 11 fermes, donc c'est une ferme ferme ferme. Qu'est-ce que c'est ? C'est 2000 acres. Alors c'est en 1982 que Sheikh Hamdam al-Maktoum a acquis le hara, et maintenant il a progressé jusqu'à avoir 11 fermes et 2000 acres, donc ça fait à peu près 800-900 hectares. Donc c'est absolument considérable. La hara a connu une grande année 2014 avec Tag Roda. Vous avez eu un an très spécial avec Tag Roda l'année dernière. Oui, un an brillant, Arnaud. Elle est vraiment classe de Philly. Et elle a été créée entre ici et Shadwell. Et elle a gagné l'Oaks, ce qui est super pour Sheikh Hamdam. Nous avons eu le deuxième dans l'Oaks, Tarfasha, aussi. Et puis elle a continué de faire une histoire dans le King George. Vous savez, de faire une histoire, de battre les coltes, les horses anciens. C'est vraiment brillant. Voilà, une grande, une immense fierté apporté à Tag Roda qui a gagné les Oaks devant un autre élève d'ailleurs de Sheikh Hamdam al-Maktoum. Et qui a marqué l'histoire en remportant à l'âge de 3 ans une femelle, les King George Ascot. 4 étalons ici de Darren Stansted, dont deux sont très connus en France, Arcano et Tamayus. Puis ils y ont gagné Groupe 1. 4 Stalions ici à Darren Stansted, qui sont très fameux en France parce qu'ils ont gagné Groupe 1. Arcano et Tamayus. Alors, Tamayus était très populaire en France parce qu'il était trainé par Freddy Head. Et il a eu deux grandes Groupe 1. Pouvez-vous revenir à sa carrière ? Oui, il a eu deux ans qui était brillant. Il a continué à gagner le Prix Fontainebleau. Et puis il a gagné le Marois. Le Jean-Prince. Et le Jean-Prince, qui était brillant à gagner le pass de Ravens. Donc, il a apporté un très bon horse de race. Et un magnifique red horse. Donc, nous étions heureux de l'avoir ici, Arno. Alors déjà, avoir ce cheval Tamayus d'une origine extraordinaire, on va y revenir. C'est la famille d'Urbansi et tant d'autres. Et puis voilà, un super deux ans, gagnant du Fontainebleau. Gagnant du Jean-Prince devant Ravens Pass. Et puis bien sûr, couronné dans le Prix Jacques-Laure Marois. Ce qui se fait de mieux sur le mile européen. Un cheval qui est aujourd'hui un jeune étalon. Qui a déjà marqué un peu l'histoire avec ses débuts. Donc, un jeune Stallion, mais pour le moment, un très impressionnant. Un très impressionnant, considérant les chiffres qu'il a sur le terrain. Et l'année dernière, c'était un grand année pour lui. C'est le champion sprinter de l'Europe. G-Force. Donc, j'espère qu'il va continuer à faire bien ce l'année dernière. Et beaucoup d'autres horses. C'est un horse qui est propriétaire par Cheikh Hamdem. Philippe Rouhani. Qui a été trainé par Freddy Head. Donc, elle a fait bien. Elle a gagné un groupe de race en France. Donc, j'espère que des choses plus grandes et meilleures. Des débuts qui sont bien passés. Surtout avec un nombre de chevaux, finalement, qui n'étaient pas très important. G-Force, un champion sprinter. Un gagnant du Rhys Orangis en France. Un cheval qui, finalement, produit de la vitesse. Ça va être ma dernière question. C'est assez impressionnant d'avoir un Stallion qui donne tellement de vitesse. Parce qu'il est de la famille classique. Les Derbys Arc de Triomphe. Oui, absolument. Et ça nous a surpris. On peut penser que ça vient de Nureyev. Et, comme vous le savez, il revient à La Greta. C'est le dam de l'Urban Sea. Et, bien sûr, c'est le mightier C'est The Stars. Et Galiléa. Voilà. Eh bien, les surprises, les mystères de l'élevage. Sans doute de la vitesse qui vient de Nureyev. Un autre grand chef de race. Donc, Arcano, il a un type. Un type très particulier. Pouvez-vous expliquer ce type ? Eh bien, il est construit pour la vitesse. Et c'est ce qu'il est. Il est un son Oasis. Et il est de toute la vitesse. Il est de la vitesse. Comme vous le savez, en France. Et nous espérons qu'il puisse continuer à obtenir des horses. Il a eu 19 individuels deux ans. C'est brillant. Et deux horses blancs. Donc, il doit faire plus d'Arno. Mais c'est un grand grand. Alors, voilà. Arcano, c'est vitesse. Précocité. Un gagnant du Morni. Un fils d'Oasis Dream. Et puis, avec 19 vainqueurs individuels pour sa première année de 2 ans en 2014. C'est un début tout à fait encourageant. Alors, physiquement, on va en parler un petit peu. Mais, physiquement, comment peux-tu vous décrire ce horse ? Il est un short-coupled horse. Il a beaucoup de strength. Il est construit pour la vitesse. Il a un grand pied sur lui. Mais, surprenant, il a un stock qui est un peu plus grand que celui-ci. Il est 15'3, mais il a un stock qui a un peu plus de range que celui-ci. Il n'est pas seulement un sprinter. Alors, physiquement, il est fait. Il a la tête de l'emploi, entre guillemets. Il est épais, il est court, comme ça, fait pour la vitesse et la précocité. Mais, ce que nous précise Enda, c'est qu'un petit peu à la surprise, il produit un peu plus grand que lui. Donc, on peut penser que ce ne sera pas un pair que de deux ans ultra précoces, puisqu'il fait des chevaux qui ont un peu plus d'envergure que lui-même. ...